Je peux juste avoir la confirmation que l'écran est bien partagé. Ok, super. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, effectivement, l'atelier se veut être interactif pour vous permettre d'avoir des outils que je propose régulièrement aux personnes que j'accompagne depuis plusieurs années pour choisir de vivre en présence du cancer et dans un contexte très particulier qui est le nôtre, qui est la COVID-19. Alors, assurez-vous d'avoir des feuilles mobiles et des stylos autour de vous. En fait, accessibles facilement. Aussi, c'est important pour moi de m'assurer que cet atelier, qui va durer environ 50 minutes avec la période de questions, de vous dire que ça ne peut pas remplacer une consultation avec un professionnel et que si au cours de l'atelier, vous apercevez que votre détresse est très intense, que votre niveau de fonctionnalité, de vivre une vie qui a du sens est fortement entravé par l'anxiété ou le stress, je vous invite à demander de l'aide auprès de votre infirmière, puis vous auprès de votre oncologue, de votre équipe médicale médicale et aussi auprès d'Overt Canada si il y a besoin. Alors, une des choses qu'on peut s'interroger, c'est vivre. Qu'est-ce qu'on peut vouloir dire par vivre avec le cancer? Alors, je vous offre une proposition, une perspective qui est de voir l'idée de vivre comme étant mener ma vie, faire des actions vers ce qui compte pour moi. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce qui compte pour moi? Une des choses, c'est de clarifier un peu notre boussole. C'est comme si on clarifiait notre nord quand on regarde une boussole. Et ça, ça veut dire de préciser c'est quoi les valeurs, les besoins, les aspirations qui donnent du sens à ma vie. Je vous invite dès maintenant à vous pratiquer en prenant une feuille et en écrivant sur le dessus de la feuille, ma boussole à l'instant pour cet atelier. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que vous allez prendre quelques instants pour écrire deux ou trois choses qui sont vraiment importantes pour vous, qui fait que vous avez choisi de vous inscrire à cet atelier, à participer à l'atelier. S'il y en a parmi vous qui se disent, mais je ne sais pas quoi répondre, je vais vous laisser une liste dans quelques instants par laquelle vous pouvez vous inspirer pour clarifier qu'est-ce qui fait que vous participez à cet atelier présentement. Donc, voici la liste qui devrait apparaître à l'écran. Ce que vous pouvez voir, c'est que dans le fond, c'est aller vers notre nord, c'est d'aller vers nos besoins humains. Un besoin, c'est cet élan, c'est ce qui nous donne la force de continuer d'avancer, ce qui donne de la motivation. Donc, ça peut être un des besoins qui est exprimé ici. On va voir. Participer à l'atelier, là maintenant, c'est pour aller vers quoi? Qu'est-ce qui compte pour moi? Évidemment, comme on est en diffusion par web, je n'ai pas de rétroaction. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse environ quelques secondes, une minute pour vous laisser le temps d'écrire sur le document que vous avez devant vous. Alors, de mon côté, moi aussi, j'ai une boussole. Et ce qui fait que je vous offre cet atelier aujourd'hui, c'est pour contribuer à la compréhension, au ressourcement, à la compassion, à la confiance et à la capacité de choisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir chacun des besoins comme des fleurs, quelque chose qu'on veut faire pousser dans notre vie. Donc, l'atelier est construit de façon à tendre vers ses besoins en souhaitant qu'ils vous soient utiles. C'est comme des fleurs qu'on va cultiver tout au long de l'atelier, en souhaitant que ce soit des fleurs qui soient utiles dans le jardin de votre vie. Une autre façon aussi d'orienter notre vie, de choisir de vivre, c'est de se demander qui est significatif pour moi, qui a de la valeur pour moi. Sur la même feuille sur laquelle vous avez nommé les besoins, vous avez clarifié votre boussole pour l'atelier d'aujourd'hui, prenez un temps pour écrire ce titre-ci, qui est « Qui est significatif pour moi? » et répondez aux questions suivantes. Qui est cette personne-là? Quel est son prénom? Quel est son lien avec moi? En quoi cette personne est précieuse dans ma vie? Ce qui fait qu'elle compte pour moi? Ça peut être des qualités, ça peut être des choses qui vous inspirent par rapport à elle, ça peut être le type de relation, c'est de nommer. Vous pouvez aussi vous inspirer de la liste des besoins que je vous ai présentés il y a quelques instants. Puis, prenez un temps pour écrire c'est quoi les actions récentes que vous avez faites envers cette personne. Ça se peut qu'il y ait des gens parmi vous qui vont se dire « Oui, mais j'ai rien fait dernièrement, justement » ou peut-être qu'il faut être arrêté par la pensée de « J'en ai pas fait assez. » Si ça vous arrive, prenez le temps de voir c'est quoi la plus petite action que vous avez faite. Ça peut inclure « J'ai pensé lui téléphoner. » C'est de voir des choses, le plus possible des choses que vous avez faites, même si elles vous apparaissent petites. C'est quoi? Puis, s'il y en a parmi vous qui se disent « Je ne sais pas quoi répondre. » Essayez de voir qu'est-ce que vous aimeriez faire. Et puis, je tiens à vous dire que dans les « Qui » est important pour nous, les animaux de compagnie aussi sont importants. Ça peut être le chat, le chien, les oiseaux, les poissons. Regardez. Évidemment, c'est des mots-clés. C'est quelque chose qui peut prendre entre 10 à 15 secondes à répondre. Mon expérience fait en sorte que je suis à peu près certaine que ceux qui ont répondu ont répondu soit à un animal de compagnie, soit à leur époux, leurs enfants, une meilleure amie, une soeur, une tante. Et puis, je vais vous poser une question maintenant qui va compléter cette réflexion-là. Vous, est-ce que vous êtes précieux? Est-ce que vous comptez pour vous? Est-ce que c'est possible que de participer à l'atelier aujourd'hui, c'est une façon pour vous, une action concrète que vous faites pour tendre vers vous, pour prendre soin de vous? Du moins, je vous le souhaite de tout mon cœur et je vais contribuer du mieux que je peux à vous donner des outils concrets pour aller vers vous. Une de ces façons-là, c'est de vous présenter un point de vue sur les comportements humains. C'est un point de vue qui ne se veut pas parfait. C'est un point de vue qui est très utile pour la façon que je vis ma propre vie, que j'accompagne mes patients et que les personnes que j'accompagne trouvent très utiles dans leur vie. Alors, voyons voir si ça peut vous être utile pour vous permettre de choisir de vivre vraiment présente du cancer et de la COVID-19. Alors, voici le point de vue sur les comportements humains. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que nous, les humains, on fait face à des difficultés, on fait face à des souffrances. Ces difficultés et souffrances peuvent être dues à la maladie, comme le cancer, peuvent aussi être dues à nos pensées, à nos émotions, à nos peurs. Et nécessairement, la façon que notre cerveau humain est fait, qui est extraordinaire de fait, c'est qu'on est des détecteurs à menaces, on est des détecteurs à danger, et que dès qu'on est face à quelque chose qui est difficile à ressentir ou qui est dangereux, c'est inévitable, et Dieu du Ciel, une chance qu'on fait ça, on va immédiatement être mobilisés pour faire des actions, pour agir, pour se sentir mieux. En d'autres mots, ce sont des actions dont l'intention est de nous éloigner des difficultés et des souffrances. Et puis, forcément, dans la vie des humains, oui, il y a des difficultés, il y a des souffrances, il y a aussi tout ce qu'on a parlé au début de cet atelier, qui sont les personnes et les valeurs, les besoins qui sont précieux pour nous. Et puis, on fait aussi des actions pour aller vers ce qui compte pour nous, on agit pour faire ce qui compte, et à ce moment-là, on a cette sensation qu'on est en train d'avancer, d'approcher, donc l'intention est d'approcher vers ce qui donne du sens dans ma vie. Faire un exemple très concret, je suis à peu près certaine, vous avez tous eu l'expérience de boire de l'eau, un verre d'eau, parce que vous étiez assoiffé, et boire un verre d'eau parce que vous vouliez aller vers une hygiène de vie qui permet la santé. La question est que si j'avais une caméra, c'est qui la seule personne qui pourrait savoir vous êtes en train de boire un verre d'eau avec quelle intention? Il y a des fortes chances que ça soit vous. Donc, cette proposition, ce point de vue sur les comportements humains, nous apporte cette idée qu'il n'y a que nous en prenant le temps de constater ce qui se passe, qui peut savoir si on agit avec l'intention d'éloigner la peur ou avec l'intention d'approcher, de faire pousser ce qui compte pour nous dans notre vie. Une des choses qu'on s'est aperçues, c'est que lorsque, pas tout le temps, ça ne veut pas dire que c'est 100%, mais que la majorité de nos actions sont faites au service dans l'intention d'éloigner, de contrôler la peur, le danger. Un des risques associés à ça, c'est que ça prend tellement d'énergie que tout d'un coup, on s'aperçoit que la vie est restreinte à une seule chose, de lutter contre ce qui nous fait peur, de lutter contre la maladie. Et on va ressentir une sensation d'être coincé, coincé dans une lutte contre, coincé dans l'évitement. Parce que pendant qu'on est occupé à essayer de contrôler tout ce qui est dangereux, ça devient plus difficile de choisir de vivre. Et comment ça se fait qu'il y a des choses qui peuvent être tellement menaçantes que tout d'un coup, notre attention se retrouve à vouloir lutter contre? On va essayer de saisir un peu mieux comment ça fonctionne. Alors vous voyez, il y a une lampe de poche qui vient d'apparaître pour attirer notre attention, c'est de comprendre c'est quoi les difficultés, les souffrances qui peuvent apparaître chez l'humain. Bien sûr qu'il y a le stress. Le stress, ça peut être associé à des événements qui sont concrets et réels, comme la maladie, comme la COVID-19. Et c'est une réponse qui est neuro-comportementale. Ça veut dire que ça part du cerveau et ça nous fait agir. Ça dit les deux, neuro et comportement, qui va impliquer toutes sortes de réactions internes et des actions. Au niveau des réactions internes, il y a une recette pour dire le stress psychologique. Ça, c'est plus quelque chose qui nous appartient dans notre monde intérieur. Une façon de le comprendre, cette recette-là, c'est un acronyme qui s'appelle le CINÉ. Alors, c'est n'importe quelle situation, vous avez la sensation d'avoir un contrôle faible. Il y a des chances que vous ressentez ça avec la COVID-19. Des chances que vous ressentez ça aussi avec le diagnostic de cancer. L'incertitude. Ça, je suis pas mal convaincue que chacun d'entre vous en ce moment pouvait ressentir cette notion-là de l'incertitude, de qu'est-ce qui va se passer. Personne ne peut nous dire à 100%, que ce soit au niveau du cancer ou au niveau de la COVID-19, comment ça va se passer exactement, quelle va être la solution. On nous dit, par exemple, par rapport au cancer, comment on peut vous soigner. Les patients me rapportent qu'une des choses qui peut être difficile pour eux, c'est qu'il y a personne qui peut nous dire à 100% s'il n'y aura pas de récidive ou comment ça va se passer. On peut aussi être dans la nouveauté. Ça se peut que ce soit votre première expérience de diagnostic de cancer. Peut-être qu'il y en a parmi vous que ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'ils vivent à travers ça. La COVID-19, au printemps, à l'avril, c'était nouveau pour tout le monde. La différence à l'automne, dans cette deuxième vague, la nouveauté commence à s'estomper un petit peu. Et puis, le stress psychologique, c'est l'égo menacé. L'égo, là, c'est tout ce qui est relié avec mon identité, avec le fait que je suis en vie, avec la menace à ma vie, quand on dit égo menacé. Et donc, ce qui est particulier, c'est qu'il suffit d'avoir un seul de ces ingrédients-là pour qu'immédiatement, notre corps se mette en réaction pour essayer de s'éloigner de ce danger. Comment ça se fait que différentes situations ne sont pas ressenties de la même façon par tous les humains? c'est parce que ça dépend de nos différences individuelles, notre histoire, notre expérience, notre personnalité. Donc, ça se peut que vous parlez avec, par exemple, dans des groupes de soutien ou avec des amis, avec d'autres personnes qui vivent le cancer de l'ovaire, que vous apercevez qu'ils n'ont pas la même réaction que vous. Oui, c'est humain, on est tous différents l'un et l'autre. Et ce qu'on sait, par contre, ce qui est universel pour tous les humains sur terre, c'est que lorsqu'on fait face à une situation de stress, donc du ciné, on va automatiquement être porté à vouloir éloigner la situation de trois façons. Soit en étant très actif, c'est-à-dire de trouver des solutions, soit par des mouvements de fuite ou soit en figeant, c'est-à-dire en ne sachant pas comment réagir par rapport à tout ça. Voici c'est quoi qui se passe au niveau du stress psychologique. Le stress psychologique peut souvent être associé à une émotion comme l'anxiété. L'anxiété, c'est une émotion, c'est comme la peur, elle est excessivement importante, c'est simple de ressentir de l'anxiété parce que c'est cette émotion-là qui va nous préparer à réagir face à une menace qui est réelle, comme par exemple le risque de contamination avec la COVID-19, le risque que la maladie ne soit pas soignée de la façon qu'on le souhaite, le risque de se mettre en danger de façon plus importante que celle où la situation aurait pu être. C'est un petit peu ça l'anxiété. Ça nous aide à réagir face à une menace réelle, mais aussi à un événement qui est nouveau sur le point d'arriver. On commence à ressentir que l'anxiété et le stress, c'est pas mal copain, ça fonctionne ensemble. C'est une émotion qui est saine parce qu'elle nous permet de se mobiliser, elle nous permet de s'ajuster à la situation et donc de réagir par des stratégies d'éloignement. L'anxiété peut aussi s'exprimer par des symptômes physiques, tout comme le stress d'ailleurs. L'anxiété et le stress peuvent partager ces symptômes-là qui apparaissent à l'écran, qui peuvent être par exemple la boule au ventre, la pression au niveau de la poitrine, la bouche sèche, une sensation de serrement au niveau de la gorge, on peut avoir la sensation des jambes qui tremble. Ça dépend de chaque humain. Les réactions sont différentes. Ils sont habituellement de cet ordre-là. C'est important pour moi aussi d'attirer votre attention que ces sensations physiques qui sont reliées soit au stress ou à l'anxiété, il faut être très prudent parce que ça peut aussi être en lien avec les traitements que vous recevez ou avoir des causes qui sont organiques. Ce sont des symptômes qui peuvent être des symptômes de l'anxiété et du stress mais qui peuvent aussi être reliés aux effets secondaires au traitement ou aux médicaments de confort qu'on vous donne pour ajuster les effets secondaires par exemple de la chimiothérapie. C'est très important, je vous invite à valider avec votre médecin et l'infirmière avant de conclure que ça soit du stress et de l'anxiété. Ce qu'on vient de voir ensemble c'est qu'effectivement selon le point de vue de ce qu'on appelle la matrice de flexibilité qui est ici à l'écran ça va être humain d'agir pour se sentir mieux quand on fait face à un stresseur ou à l'anxiété et que c'est une chose qui est absolument nécessaire pour se permettre de s'ajuster et de s'adapter. On a aussi vu que parfois quand on le fait de façon très régulière que ça prend la majorité de notre temps peut-être 70 80% du temps et là ça se concentre coincé. Alors pour essayer de saisir ça de façon plus concrète je vais vous inviter à prendre une autre feuille tout simplement une page qui soit vide et puis sur cette page-là vous allez dessiner la forme suivante ce n'est pas obligé d'être une forme aussi précise vous pouvez dessiner tout simplement un cercle et ça le cercle que vous allez dessiner vient représenter une tête humaine et dans une tête humaine qu'est-ce qu'on peut retrouver? Il y a tout ce que je viens de vous nommer il y a les choses qui nous rendent anxieux le stress puis des fois ça prend la forme de pensée tout ça je vous laisse environ à 15-20 secondes pour remplir la forme que vous venez de dessiner en répondant à cette question qu'est-ce qu'on peut bien retrouver dans une tête humaine? Et ça dans quelques secondes je vais vous donner des réponses essayez par vous-même oui il y a des pensées mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que ça se peut qu'on retrouve des émotions des sensations des images des souvenirs des projets des personnes qu'on aime qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la tête de l'humain? Dans la vôtre dans la mienne et bien voici à peu près plein de choses qu'on peut retrouver dans une tête humaine je ne sais pas si ça ressemble à ce que vous avez dessiné peut-être que oui peut-être que non puis je vais vous présenter une langue de poche qui est très particulière parce que cette langue de poche-là elle est toujours allumée il n'y en a pas de bouton on et off ça n'existe pas c'est la langue de poche de notre attention quand on porte attention à quelque chose c'est qu'on dirige notre lumière notre attention c'est comme de la lumière alors quelques instants je vous invite à regarder votre écran à laisser même si vous n'aviez pas terminé l'exercice de la tête portez votre attention sur l'écran puis regardez ce qui va se passer qu'est-ce qui se passe quand ma langue de poche mon attention met en lumière mes pensées et que ces pensées sont des pensées désagréables des pensées qui sont difficiles à ressentir est-ce que vous aussi comme moi est-ce que je suis humaine comme vous vous avez eu cette sensation-là que quand une pensée désagréable arrive c'est comme si elle prenait toute la place et là qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que tout le reste n'existe plus il y a quelques instants on a vu qu'il y avait beaucoup de choses dans la tête d'un humain et là tout d'un coup c'est comme si il y a juste cette pensée-là mais non mais il n'y a pas de bouton off on aimerait tellement ça arrêter de penser aux choses qui nous font de la peine à ce qui nous fait de la peur peut-être vous avez déjà essayé très fort des fois ça revient ou juste des fois alors est-ce que ça se pourrait qu'une alternative à chercher le bouton off ça serait de tourner la lampe de poche qu'est-ce qui arriverait si je tournais ma lampe de poche est-ce que ça se peut que ça mettrait en lumière d'autres choses qui sont aussi importantes qu'est-ce que les pensées désagréables sont encore là il y a aussi les besoins les personnes qui comptent pour moi les projets par exemple alors une façon de choisir de vivre même en présence du cancer et de la COVID-19 que je vous propose aujourd'hui c'est d'apprendre à tourner sa lampe de poche c'est ce qu'on appelle la flexibilité psychologique c'est un ingrédient qui semble être très très efficace pour nous permettre de vivre même en présence des choses très difficiles alors tourner sa lampe de poche la flexibilité psychologique oui c'est un peu comme aller faire du vélo avec notre coeur puis notre tête en même temps c'est cette capacité de choisir son comportement au prochain instant même en présence de difficultés comme les émotions les sensations les pensées désagréables pour garder le cap vert ce qui compte réellement peut-être vous pouvez prendre une petite seconde pour vous dire le besoin que j'ai identifié au début quand Marika me l'a demandé est-ce qu'en ce moment je sens que je suis en train de m'orienter vers ça le besoin que j'ai nommé qui fait que j'ai choisi de participer à l'atelier pour vous aider à mettre tout ça de façon encore plus concrète je vais vous accompagner à utiliser ce qu'on appelle la matrice de la flexibilité psychologique en utilisant un exemple concret d'une passante que j'ai accompagnée et en vous invitant à le faire pour vous alors sur une autre feuille je vous invite à reproduire le dessin qui est à l'écran présentement je vais vous laisser environ 30 secondes pour le faire vous pouvez le faire assez rapidement puis au centre dans le cercle vous allez inscrire les mots moi qui constate dans le fond ça veut dire moi qui tourne ma lampe de poche et tout au long je vais vous accompagner avec l'expérience de Madame D cette dame que j'ai accompagnée qui est comme vous puis avec un cancer de l'ovaire alors Madame D on a tourné sa lampe de poche pour aller voir qui et quoi est précieux pour elle dans sa vie qu'est-ce qui donne du sens dans sa vie je vous invite à répondre deux ou trois choses c'est pas obligé d'être exhaustif de tout dire ce qui est important pour vous dans votre vie c'est vraiment des mots clés ça peut être mon chien mon chat mon mari ma famille ça peut être les besoins de connexion de coopération de comprendre ce qui se passe de partage qu'est-ce qui donne du sens qui fait en sorte que votre vie vous la souhaitez vous avez choisi de participer à un atelier pour choisir de vivre les choses sont élevées que ça compte pour vous de vivre alors quels sont vos besoins qu'est-ce qui donne du sens à votre vie je souhaite que pendant que je me suis adressée à vous vous avez répondu quelques mots ou peut-être que vous êtes plus intéressé à regarder ce qui s'est passé pour Mme D c'est tout à fait correct les deux options se valent l'une et l'autre Mme D ce qu'elle m'a dit c'est moi donc elle sa famille ses amis et aussi les besoins de sécurité physique affective la connexion la cohérence Mme D c'est très précieux c'est très précieux la cohérence et la coopération alors on a tourné notre lampe de poche pour aller voir ce que Mme D fait pour avancer vers ce qui compte qu'est-ce qui lui permettait donc je lui ai demandé mais qu'est-ce que vous faites pour aller vers ça vous imaginez bien que ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que Mme D me regarde et me dise Marika je veux bien répondre à ça mais ça n'a pas de sens mais ça n'a pas de sens parce que j'ai un cancer de l'ovaire j'ai la COVID-19 en plus c'est pas que je ne sais pas quoi faire pour avancer vers ce qui compte c'est que il y a une situation qui est très difficile effectivement on l'a vu on l'a vu parce que le cancer ou la COVID-19 va nécessairement activer une des variables du ciné ça c'est un stresseur psychologique donc en plus de la situation qui est difficile il y a le stresseur psychologique pour Mme une idée on a regardé bien cette situation-là le cancer la COVID-19 ça activait quelles sortes de pensées quelles émotions quelles sensations physiques qu'est-ce qui se passait pour elle comme plusieurs parmi vous elle m'a dit bien c'est comme s'il y avait un petit hamster qui tournait sans arrêt dans ma tête je vous invite à écrire dans cette perspective-là la composante en bas à gauche c'est quoi vous vos pensées qu'est-ce qui fait que même si vous aimeriez bien choisir de vie vous êtes arrêté il y a quelque chose qui vient faire obstacle qui vous détourne de votre intention de choisir de vie je vous dis pas tout de suite Madame D pour vous donner une chance à ceux qui veulent participer d'y aller par eux-mêmes il n'y a pas de bonne réponse en fait vous êtes bien mieux placé que moi pour savoir c'est quoi ces pensées qui sont difficiles pour vous alors Madame D c'est la peur d'attraper la COVID si je vais à l'hôpital je vais attraper la COVID puis là je vais mourir ça sert à rien ça va rien servir de faire mes traitements puis des fois j'avais la pensée j'y arriverai pas beaucoup de je dois il faut j'aurais dû on n'est pas surpris qu'avec des pensées comme ça c'est accompagné d'émotions comme le stress l'anxiété la peur la tristesse il faut le découragement la démotivation la colère avec des sensations d'une boule dans la gorge une oppression au niveau de la poitrine plus on rencontre l'envie de pleurer quand on parle de tout ça que vous vous reconnaissez dans Madame D alors avec courage on a tourné notre lampe de poche puis on a regardé bien c'est toute cette souffrance-là ces obstacles-là qui sont très très réels mais elle fait quoi pour essayer de se sentir mieux c'est quoi les actions qu'elle fait qui sont humaines pour éloigner pour essayer d'éloigner contrôler soulager qui vont prendre la forme d'action soit de lutte de fuite ou de figer vous vous faites quoi c'est quoi que vous faites quand vous êtes activé par la peur du cancer la peur de la COVID-19 les pensées difficiles ça vous amène à faire quoi ça vous amène à vouloir vous distraire comme on dit à tasser ça en dessous du tapis ça sert à rien de penser à ça c'est de marquer 3-4 3-4 actions concrètes qu'on peut vous voir faire si j'avais une caméra je serais capable de vous voir les faire rappelez-vous que c'est humain que c'est adaptatif d'agir quand on est face à un stress Mme D elle cherche des réponses sur internet elle en pose des questions aux médecins et à l'équipe soignante à moi aussi je m'en pose et puis tranquillement on s'est réperçu que avec la COVID-19 elle refusait d'aller à l'hôpital elle m'édite tendance à rester isolée à faire chambre à part avec son mari parce qu'il continuait de travailler arrêter d'utiliser Zoom parce que finalement c'est bien beau leur idée de faire Zoom mais moi je m'ennuie encore plus puis Netflix est devenu son meilleur elle me dira jamais été autant Mme Blancheville sur les conversations difficiles peut-être que vous vous reconnaissez peut-être que vous c'est différent essayez de voir qu'est-ce que vous ça vous amène à faire voyez si vous pouvez avoir le courage comme Mme D de continuer à me suivre dans cet exercice-là puis d'aller voir l'efficacité de ces stratégies-là parce que selon le point de vue de la matrice quand on les indique comme ça à gauche c'est parce que leur mission c'est d'éloigner ce qui est difficile alors on est allé voir bien ce que je fais quand j'agis pour m'éloigner est-ce que ça m'aide est-ce que ça m'aide pour me sentir mieux c'est sûr que si je m'éloigne je réussis à diminuer la peur l'anxiété les chances sont très élevées que je vais me sentir mieux je vais me sentir soulagée on a regardé voir si ces actions-là l'aidaient à faire ce qui compte ce qui est significatif pour elles est-ce que ça l'aida pour faire les deux ou est-ce que ça l'aida à rien du tout ni l'un ni l'autre vous tout ce que vous avez marqué est-ce que ça vous aide à vous sentir mieux c'est important comme question avec mon expérience je peux vous dire que les chances sont très élevées peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont marqué aller à mes traitements pour éloigner contrôler la maladie puis là c'est difficile pour vous de répondre ça m'aide à me sentir mieux les chances sont élevées que ça doit aider à vous sentir en contrôle rappelez-vous dans le ciné une sensation d'avoir un contrôle fait des fois quand on va au traitement ça nous donne la sensation qu'on a un contrôle sur la maladie ça peut vouloir signifier ça quand on dit ça sentir mieux sentir que j'ai du contrôle sur ce qui est un danger je ne sais pas si vous êtes curieux de voir si ça l'a aidé Madame V ses stratégies la réponse c'est qu'à court terme oui ça fonctionne tout ce qu'elle fait ça fonctionne ça aide à faire baisser à calmer le hamster comme on dit c'est moins drôle quand on a regardé ça faisait en sorte que ça ne revenait plus jamais les peurs l'efficacité à long terme zut non même que ça faisait monter le thermomètre le hamster se mettait à courir encore plus vite on a découvert que c'était pas mal l'idée d'agir de façon à ce que le hamster il arrête de courir qui la rendait dans cette sensation d'être coincé d'avoir la sensation que elle n'est pas en train de vivre une vie elle n'est pas en train de cultiver les fleurs du jardin qu'on a parlé tout à l'heure puis qu'à force de lutter contre tout ça d'être coincé ça fait qu'on se sent comme si on n'en avait plus d'énergie on est devenu très fatigué peut-être que vous vous sentez comme Mme D vous aussi alors je vais vous poser une question toute simple parce qu'en 2020 c'est assez rare que les gens on n'a pas de téléphone cellulaire votre téléphone cellulaire est-ce que ça vous arriverait de ne pas le mettre sur la charge presque sûr que nous je pense que vous ne laisseriez pas arriver à votre téléphone de se retrouver avec plus de batterie des fois pour choisir de vivre ça implique aussi de s'assurer que notre batterie intérieure on en prend soin c'est ça que ça veut dire prendre soin s'assurer de garder le cap vers nos besoins une façon de prendre soin de nous c'est de voir ce que je fais comme action ok peut-être que ça m'aide à me sentir mieux et est-ce que ça m'aide à aller vers les personnes puis les valeurs qui ont de la valeur les besoins les valeurs qui sont significatifs qui sont précieux pour moi alors un message clé pour choisir de vivre même en présence du cancer et de la COVID c'est de se rappeler que de prendre soin de soi c'est une priorité et ce n'est pas un luxe peut-être parmi vous qui vont me dire ben oui mais Marika on fait ça comment peut-être qu'on peut faire ça comme la Marguerite qui a trouvé son chemin dans une terre aride on pourrait se dire ben comment ça se fait puis essayer de comprendre comment faire pour se débarrasser de la terre aride où on peut se dire comment ça se fait puis essayer de de trouver c'est quoi qui permet à la Marguerite de continuer de vivre même en présence de la terre aride dans le fond c'est de prendre soin de ce qui compte pour vous c'est un peu ça qui vous est proposé à travers la matrice de la flexibilité qu'on a fait ensemble c'est ce que j'ai proposé aussi à Madame D en utilisant des outils très concrets parce que ce qu'on s'est aperçu c'est que quand on essayait de voir ce que Madame D faisait pour cultiver son jardin on a été arrêté par le mais peut-être ça vous arrive aussi ce fameux mais oui je veux vivre mais une option ça serait peut-être de voir que on n'est peut-être obligé de choisir entre vivre mais la maladie vivre mais la COVID-19 et si une option une possibilité c'était de voir les deux comme étant unis par un et et si c'était vivre et la maladie et la COVID-19 une action pour aller vers ce qui est précieux c'est de voir si on est prêt à s'ouvrir au et Madame D elle a embarqué elle s'est dit ok je vais essayer ça vous ça fait quoi en dedans quand je vous propose ça comment on fait ça s'ouvrir au et déjà on apprend à faire des stops et je tiens à vous dire que faire des stops des vrais stops quand vous conduisez ou quand vous marchez c'est pas juste pour éviter d'avoir une contravention par un policier c'est pas juste pour éviter d'avoir un accident quand on fait un arrêt c'est aussi pour regarder si la route est libre pour continuer d'avancer faire un arrêt ça nous permet aussi de réajuster notre notre mouvement notre itinéraire en fonction de ce qu'on voit de ce qui se présente ça se peut que des fois on va attendre un petit peu parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de traverser on va s'ajuster grâce au stop mais vous pouvez faire la même chose faire stop ça veut dire s'arrêter ça veut dire tourner sa lampe de poche ça veut dire s'ouvrir voir ce qui est et ça veut dire une fois qu'on a fait tout ça de prendre action vers ce qui a vraiment de la valeur pour moi vers ce qui compte vers mes besoins et une des façons de prendre action c'est d'apprendre à distinguer les choses sur lesquelles mes actions ont véritablement un pouvoir d'action que quand je vais agir ça va faire une différence en d'autres mots c'est ça qu'on veut dire par le contrôle quand je fais quelque chose j'ai du contrôle donc de distinguer les choses sur lesquelles je peux agir et les choses sur lesquelles je ne peux pas agir je suis pas mal sûr qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont déjà mis des bottes de pluie ou un imperméable pour faire face à la pluie ça ne veut pas dire que vous pouvez agir sur la météo ça c'est un bon exemple la météo on ne peut pas la contrôler alors voici une image qui nous aide à faire cette distinction entre qu'est-ce que je ne peux pas contrôler puis qu'est-ce que je peux contrôler dans le fond la matrice de flexibilité nous dit que voici les options c'est ça une alternative c'est soit je mets mes énergies à essayer de contrôler des choses qui ne le sont pas ou soit je mets mes énergies sur des choses sur lesquelles je peux avoir un pouvoir d'action alors Madame V elle a eu envie de faire ça d'essayer évidemment que c'est plusieurs séances vous imaginez bien que c'est une introduction que je fais avec vous et puis à force d'essayer de ressentir cette différence entre quand elle agit pour contrôler des choses incontrôlables quand elle agit pour contrôler des choses sur lesquelles elle peut vraiment agir bien Madame V elle s'est aperçue que d'aller à ces traitements c'était pas seulement pour agir contre la maladie puis d'aller à ces traitements c'était peut-être un risque pour la COVID-19 mais c'était aussi une façon pour elle de pouvoir cultiver la vie elle a commencé à oser dire ses besoins vous savez la liste que je vous ai présentée tout à l'heure elle en a parlé avec ses proches elle leur a même dit comment est-ce qu'il pouvait faire des choses concrètes qui pourraient l'aider elle continue à cuisiner pour sa famille non pas parce qu'elle avait peur qu'il tombe malade ou peur d'être une mauvaise mère mais parce qu'elle avait envie de partager un moment avec eux à l'accepter de jouer à des jeux de société en famille puis d'inviter des amis en ligne parce que oui madame V fait partie des zones rouges peut-être que vous aussi vous faites partie des zones rouges en ce moment recevoir les gens qu'on aime c'est limité la chimiothérapie fait en sorte que ça entrave sa capacité de concentration lire des livres ce qu'elle adorait est plus difficile elle a elle a accepté puis accepter là ça veut dire s'ouvrir à l'idée de faire différemment ça ne veut pas dire être d'accord c'est différent être d'accord avec une situation et accepter une situation il y a des choses avec lesquelles on ne sera jamais d'accord elle a accepté d'écouter un livre audio parce que ça lui fait du bien de continuer d'être inspiré par des personnages des histoires d'aller à l'extérieur de ressentir qu'est-ce qui lui fait du bien quand elle va à l'extérieur et de méditer dans le sens de développer cette capacité à être dans l'instant c'est dans ce sens-là elle m'a dit c'est différent de méditer pour favoriser la confiance dans mes capacités de choisir instant après instant versus méditer dans l'espoir que je vais arrêter d'être anxiose ça fait pas pareil à l'intérieur qu'elle va me dire Madame D puis par rapport à la COVID-19 comment est-ce qu'on peut y faire face comment on peut agir alors il y a un acronyme qui a été proposé qui est très utile pour pouvoir faire face à la COVID et de fait il est très utile pour faire face aussi à la situation du cancer et à toute situation qui devient difficile alors la proposition c'est d'utiliser l'acronyme qui va s'appeler face COVID faire face au COVID on a un acronyme ici F pour focusser sur ce sur quoi vous avez un pouvoir d'action choisir l'image je vous ai présentée il y a quelques instants accueillir vos pensées et émotions désagréables j'aime pas beaucoup le mot accepter parce qu'il est souvent confondu avec être d'accord alors je préfère le terme accueillir si vous voulez vous pouvez marquer accepter accepter dans le sens d'accueillir de faire de la place aux pensées aux émotions désagréables parce qu'elles sont humaines c'est tout à fait sain et humain de ressentir toutes ces pensées ces émotions quand on fait face à une situation de stress c'est pour connecter-vous à votre corps c'est une façon de revenir dans l'instant quand vous avez une pensée une émotion désagréable qui arrive c'est où vous la ressentez à l'intérieur de vous ça fait quoi est-ce que c'est dans ma tête est-ce que c'est dans mon ventre est-ce que c'est au niveau du thorax et eux c'est de s'engager dans ce que vous faites dans l'action que vous faites c'est du mieux que vous pouvez de le faire avec votre coeur versus le faire par peur de quelque chose et puis on a l'acronyme COVID donc c'est pour choisir de faire une action engagée choisir c'est quoi la prochaine chose que je vais faire quand je me rends compte que je suis coincée par la peur avoir de l'ouverture à regarder ce qui est avoir une idée de mes valeurs c'est quoi qui est précieux pour moi c'est sûr que de choisir de vivre ça aide de savoir vers où je veux aller d'identifier les ressources d'identifier qui sont les personnes qui peuvent vous soutenir à faire face à la situation est-ce que c'est vos proches votre mari votre amoureuse vos amis votre famille l'équipe soignante j'aime beaucoup dire aux gens que j'accompagne qu'aucun athlète olympique qui ne sera aux olympiques pensez-y ils sont toujours accompagnés d'une trollée de gens vous aussi vous pouvez être accompagnés quelles sont les ressources autour de vous qui peuvent vous soutenir et le D pour particulièrement au niveau de la COVID-19 c'est D pour désinfection c'est-à-dire lavez-vous les mains porter le masque et la distanciation physique et vous m'avez bien entendu dire distanciation physique ce qui ne veut pas dire distanciation sociale la connexion humaine est fondamentale pour se sentir vivant même en présence des choses très difficiles je souhaite que ce que je vous ai partagé à l'instant va pouvoir vous avoir permis d'oser tourner votre lampe de poche pour développer la flexibilité psychologique et à quoi bon faire ça c'est que ça nous permet de garder cap vers ce qui est significatif et qui compte réellement pour soi pour vous aider à choisir de vivre je vous ai présenté différents outils concrets dont la lampe de poche la liste des besoins la matrice de flexibilité apprendre à s'ouvrir à l'expérience et se demander les questions suivantes ce sont des pistes pour développer la flexibilité psychologique alors de se demander un qu'est-ce qui est suffisamment précieux pour continuer d'avancer même en présence de tout ce que je ne veux pas ressentir de tout ce que je ne veux pas dans ma vie deux quand je suis occupée à lutter contre l'anxiété ou à être sous le contrôle de l'anxiété ou de la peur en fait je suis en train de renoncer à quoi je suis en train de renoncer à faire quoi et trois si vous pouviez choisir est-ce que vous continueriez de lutter contre ce que vous ne voulez pas ressentir ou est-ce que vous agiriez pour avancer vers ce qui compte pour vous ce qui donne de la valeur c'est trois questions qu'on peut s'entraîner à se demander encore et encore ce que je vous propose c'est vraiment une philosophie de vie c'est à refaire et refaire comme on refait la vaisselle encore et encore alors c'est pas une solution magique c'est une façon de vivre sa vie et de s'ouvrir à la situation lorsqu'elle est difficile pour garder le cap vers choisir de vivre et oser savoir demander et recevoir de l'aide est absolument capital et important parce que dans le fond quand votre tête vous envoie toutes sortes de pensées difficiles je vais vous dire un petit secret même si la pensée est très très difficile comme par exemple c'est trop j'y arriverai pas ou tout ce que vous avez pu écrire je tiens à vous dire que dans le fond notre tête c'est un protecteur l'image ici représente exactement ce que la tête essaye de faire c'est une tête qui est comme une énorme éponge qui absorbe toute l'information elle sait pas toujours si les informations sont réelles ou s'ils aident réellement alors elle va dire les choses de façon à attirer notre attention parce que dans le fond tout ce qui compte pour notre tête c'est quand on est précieux qu'elle veut nous garder en sécurité alors quand vous avez des pensées envahissantes des pensées limitantes qui arrivent ça peut être très utile de les regarder comme si vous regardiez une personne une amie puis vous lui demandiez c'est quoi exactement que tu essayes de me dire alors voilà j'espère que ça a pu vous accompagner on peut passer à la période des questions si vous êtes d'accord puis je vous invite peut-être que c'est déjà commencé dans le chat à essayer de nommer ce que vous avez apprécié de cet atelier ce que vous avez trouvé utile et de me poser des questions sur un peu le processus qui a été proposé ici puis je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux alors merci beaucoup docteur Erika donc il nous reste quatre petites minutes par rapport aux questions j'en ai deux en tant que telles là sur dans ma petite fenêtre de questions puis je pense que c'est des questions qui vont ensemble en tant que telles donc la première on me disait est-ce qu'on pourrait avoir des suggestions de lecture et la deuxième revenait aussi justement à la lecture qui disait avez-vous des recommandations pour ceux qui entourent les sorts turquoises donc pour faciliter la compréhension mais aussi la discussion alors ce qui peut être très utile c'est un livre qui a été traduit en français le livre s'appelle le choc de la réalité et l'auteur s'appelle Russ R-U-S-S Harris H-A-R-R-I-S pour les proches aidants vous avez les guides pour accompagner les proches aidants je connais celui qui a été fait par l'université de Chabot mais je me demande si vous n'en avez pas justement au sein sur quoi peut-être vous êtes mieux placé que moi pour répondre à ce qui a été fait à ce niveau-là par contre le livre le choc de la réalité est un livre très aidant autant pour la personne qui vit avec le cancer que les proches qui entourent et puis vous pouvez aussi aller regarder les livres écrits par Christophe Foré Foré F-A-U-R-E accent aigu et choisir celui qui vous convient pour ceux qui parlent l'anglais qui comprennent l'anglais je vous invite à aller écouter les audios de Kristen Neff Christine K-R-I-S-T-I-N et le nom de famille Neff et vous pouvez aussi aller sur le site web de la clinique Psy-Médicis sur lequel j'ai déposé des articles qui résument les propos qui ont été tenus aujourd'hui dans l'atelier et aussi très important de mentionner qu'il y a le service de référence de l'Ordre des psychologues du Québec on peut faire une recherche soit par internet ou les téléphoner en choisissant spécifiquement une personne qui a de l'expérience en oncologie et ce qui vous a été proposé aujourd'hui c'est issu de la thérapie acceptation engagement qu'on appelle acte thérapie ou thérapie acte et lorsque vous appelez un psychologue au téléphone s'il vous plaît demander l'expérience de la personne en oncologie c'est différent d'avoir un intérêt en onco et de passer sa carrière en oncologie donc c'est une question qui est fondamentale à demander au psychologue que vous allez contacter si vous en avez besoin et aussi de savoir que les services par un oncopsychologue sont offerts par les centres hospitaliers et universitaires alors s'il vous plaît demandez à l'infirmière Pivot et à l'oncologue merci beaucoup et puis j'ai une dernière petite question ici là on me demande est la médication contre l'anxiété là je pense que ça va être plus de l'ordre personnel de chacun mais est-ce que en général est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça ce que je pourrais répondre c'est l'important c'est d'en discuter avec son médecin traitant et à travers le point de vue que j'ai offert ici qui est la matrice de vraiment prendre le temps de s'arrêter puis de se dire mais cette médication là est-ce que je la prends davantage pour lutter contre l'anxiété parce que j'en ai vraiment peur ou est-ce que je la prends comme étant un moyen de me permettre de vivre une vie qui a du sens ça va faire une différence très importante vous savez que ça soit la médication pour l'anxiété que ça soit les traitements en oncologie cette question là de se demander est-ce que je fais ce traitement médical contre l'anxiété ou en oncologie majoritairement ça ne sera jamais 100% mais majoritairement par peur ou pour vivre une vie qui a du sens peut faire une énorme différence alors c'est la réponse la plus simple que je peux offrir ici la plus simple que je peux faire c'est que je peux offrir c'est